6 octobre 2020, retrouvez-nous à l'agence de Ruffec. C'est en mail au goût bien amer, l'annonce de la fermeture de la caisse d'épargne. Pour Renaud Combeau, le maire de la commune, le combat continue. A 24 ans, il se démène pour empêcher la disparition de la dernière banque du centre-ville. Ils ont pris cette décision de manière unilatérale. Nous voulons leur indiquer que cette décision est totalement incomprise par les élus locaux et par l'ensemble de la population, en particulier par leurs clients. Des clients qui n'auront d'autre choix que de se rendre à Ruffec, à 35 kilomètres de route. Dans le village, c'est l'incompréhension. J'ai appris ça ce matin, moi, on a l'air au bureau de tabac. Je me suis dit, mais c'est pas possible, on va avoir quelques crédits agricoles. Ils pourraient au moins maintenir, je sais pas moi, deux jours par semaine, ou même deux matinées ou deux après-midi. Quand j'ai besoin d'argent, je viens ici. Bon, ben maintenant, aller à Ruffec, c'est pas du tout plausible. Avec une rue principale dynamique, Aigre a su garder des dizaines de commerces. Deux boulangeries, une boucherie, des assurances. Pourtant, ici, il n'y a plus de distributeurs de billets depuis plus de 10 ans. On peut pas acheter ou boire un café avec une carte bleue à 1,30€. Pour nous, on est obligé de gérer ce problème. Donc, il faut que les gens puissent retirer de l'argent. Une pétition a été lancée. Elle a déjà réuni plus d'une centaine de signatures en moins d'une semaine. Aigre ne s'avoue pas vaincue. La banque fermera ses portes vendredi. Mais la mairie appelle à un rassemblement samedi devant les grilles de l'agence. Merci. Merci.